Musique En Guadeloupe, l'eau est partout. Dans l'exposition de Minya Biabiani, le bleu de la mer des Caraïbes est figé dans la cire. L'eau est noire, teintée d'encre, immobile, retenue dans des bassins circulaires. Elle renvoie notre reflet et le replace dans une exposition de l'envers. L'envers du décor de la Guadeloupe, l'envers d'une histoire. L'eau se fait ici le récit d'une pollution mémorielle, historique et chimique. Dans cette péninsule de la Caraïbe, la mer a profondément façonné les savoir-faire des insulaires. Enlisés, tranchés, camouflés, les traces de cet héritage sont parsemées dans l'exposition. Elles évoquent les techniques de tressage de nas, de récupération d'éléments naturels, à l'image des conques de Lambie, instruments de musique et véritable symbole de la résistance des marrons. Le son des conques permettait de rassembler, d'alerter des incendies, des guerres et de se réapproprier corps et histoire. Le son des conques permettait de rassembler, de se réapproprier corps et histoire. Le son des conques permettait de rassembler,